Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de Mangetsu pour cette pleine lune de juin 2022. Ça y est on est passé de l'autre côté et Mangetsu à un an, un an déjà, un an seulement je sais pas trop mais c'était le 26 mai dernier qu'on a fêté notre premier anniversaire et j'en profite une nouvelle fois pour remercier tous les libraires qui ont joué le jeu et qui nous ont parlé de leur titre Mangetsu préféré dans une vidéo qui est sortie il y a 15 jours. C'est pas parce qu'on a un an qu'on va changer les bonnes habitudes et on va commencer comme d'habitude avec les sorties du mois et les sorties du mois elles sont très très nombreuses au mois de juin 2022 je vais commencer tout de suite avec l'excellent Sotendoken tome 4 qui nous réserve comme à chaque fois son lot de baston bien évidemment de retrouvailles aussi du coup puisque c'est quand même pas rien ce qui se passe pour pour notre ami Kenshiro avec avec Yu Ling du coup ça a bien aimé ceux qui savent savent je ne spoilerai rien de plus mais c'est une excellente série vraiment je peux que vous inviter une nouvelle fois à découvrir ce Tendoken également programme ce mois-ci l'excellent Chioran tome 8 avec Sanosuke Harada en couverture personnage fascinant un de mes personnages si ce n'est mon personnage préféré dans Chioran personnage qui a un destin assez incroyable quelque peu tragique mais bon on a le temps avant d'y arriver de toute façon dans Chioran vous le savez on est un petit peu dans une suicide squad donc les destins sont relativement tragiques Tom excellentissime qui apporte son lot de pleine lune son lot de personnages avec des designs improbables notamment lui avec sa capuche un peu tribale et sa faux immense personnage ultra cool il s'appelle l'ange de la mort c'est pas pour rien vous verrez pourquoi dans le bouquin et surtout bah ça y est le Shin Sen Gumi est un peu formé en tout cas dans sa version quasi définitive et le clan Kondo du coup n'a plus qu'une poignée d'hommes et voilà ça va se régler à coup de faux à coup de sabre et j'en passe et c'est toujours une excellente série et merci à vous de suivre Chioran autant puisque c'est fou mais le tome 8 a fait le meilleur démarrage de la série et vraiment c'est une énorme une énorme surprise tom après tom et c'est chambé parce que c'est vraiment l'autre shonen avec Aohashi au catalogue toujours ce mois-ci Shigaïmé tome 3 sa très très belle couverture qui brille de mille feux bon je vais pas vous représenter Shigaïmé à chaque fois vous connaissez un petit peu la série je rappelle que c'est en cinq tomes pourquoi je le rappelle parce qu'on vient de boucler en prod le cinquième et dernier tom la semaine dernière qu'il est vraiment excellent que ça m'a rappelé vraiment que le final de Shigaïmé était tout en volupté ce qui peut paraître étrange vu les différents thèmes de la série mais voilà j'ai vraiment hâte qu'on y arrive c'est vraiment un bonheur de publier cette série de Hiroi Sasato chez Mangetsu et puis bah on reparlera de l'auteur tout bientôt mais vous le savez déjà toujours ce mois-ci les enfants d'Hippocrate tome 1 et 2 de Toshiyaï Gashimoto excellente 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 série de pédiatrie où on va suivre Mako mais c'est pareil je vous ai présenté la série en long en large en travers dans la dernière vidéo donc je vais pas vous saouler et vous réexpliquer ça juste c'est un des meilleurs manga de l'année donc voilà vraiment foncez dessus je suis hyper content des retours pour le moment qu'on a eu voilà les gens ont l'air d'aimer cette série autant que moi c'est une série très très à part dans le catalogue Mangetsu c'est un petit peu un petit peu c'est un mini relonge de la collection Mangetsu Life en soi c'est le premier titre Mangetsu Life qui sort à ce format classique de 130 par 180 mm et je ne peux que vous inviter d'aller découvrir cette série d'aller aussi découvrir le bateau de Thésée qui est la série précédente de l'auteur chez Vega Dupuis et voilà foncez dessus même si vous vous dites ouais la pédiatrie je sais pas si c'est pour moi je sais pas si ça m'importe vraiment le destin des enfants ou ce genre de questionnement je vous jure que voilà la pédiatrie c'est un décorum ça pourrait tout à fait autre chose ce serait la même puissance de narrative et la même qualité de dessin de découpage et j'en passe donc vraiment aller découvrir les enfants d'Hippocrate c'est un des petits bijoux de l'année chez Mangetsu et voilà je vous fais confiance et enfin le gros morceau Frankenstein de Junji Ito bon bah meilleur démarrage Junji Ito chez Mangetsu voilà tout simplement merci du fond du coeur de soutenir toujours autant de nos ouvrages je rappelle ici mon toujours l'analyse de Morellian à la fin l'excellente analyse de Morellian à la fin comme à chaque fois une préface de Johan Spahr une histoire composée du coup à moitié un petit peu plus de la moitié à 60% je vais dire de Frankenstein puis de nouvelles de l'auteur absolument excellente notamment tout le recueil sur les histoires de Shikiri merci du fond du coeur on se retrouve très très vite avec du nouveau Junji Ito au mois d'août puisqu'il y aura Zone Phantom et puis on vous prépare un très 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 beau projet mais je n'en dirai pas plus pour le moment sur Soichi à la fin d'année et peut-être même un encore plus gros projet un peu plus tard peut-être début 2023 mais j'ai rien dit mais comme chaque mois vous êtes venu chercher une nouvelle annonce et ce mois-ci non plus on va pas déroger à la règle vous aurez toujours une annonce de nouvelle série chez Mangetsu en cas de pleine lune et l'annonce de ce mois-ci c'est Tengen Hero Wars de Kubaru Sakanoichi et Yasu Hiromoto alors Tengen Hero Wars qu'est ce que c'est déjà c'est la première série de ces deux auteurs donc de Kubaru Sakanoichi au scénario et de Yasu Hiromoto au dessin c'est la très grosse nouveauté du comic Zenon en 2021 et le comic Zenon c'est quoi c'est ce magazine vous retrouvez notamment deux séries phares pour les fans d'action en manga que sont Valkyrie Apocalypse d'un côté et Chihuran de l'autre le premier tome de Tengen Hero Wars vient tout juste de sortir au Japon donc on est vraiment sur une nouveauté très 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 nouveauté tome qui est magnifique d'ailleurs vous pouvez découvrir la couverture juste là où vous allez découvrir à gauche Oda Nobunaga et à droite Chuge Liang ce qui vous donne déjà un petit indice sur ce qui vous attend à l'intérieur et oui je vous vois venir c'est une série de gros baston mais c'est pas tout puisque Tengen Hero Wars c'est aussi notre premier isekai chez Mangetsu l'isekai c'est un genre à part entière je pense que je vous apprends rien en l'occurrence c'est pas le genre avec lequel j'ai le plus de facilité en tant que lecteur c'est un genre sur lequel je me suis pas mal tâté à aller pendant longtemps et à vrai dire le fait que ce soit un isekai ça m'est un peu venu dans un deuxième temps par rapport à Tengen Hero Wars alors que c'est très clair je veux dire dès le premier chapitre notre héros que je vais vous présenter juste après passe à travers une phase spatio-temporelle se retrouve dans un univers imaginaire dans lequel il est projeté on ne peut pas faire plus isekai que Tengen Hero Wars mais surtout donc c'est notre premier isekai chez Mangetsu il y en aura pas des milliers parce que c'est un genre qui voilà m'échappe un petit peu malheureusement et celui-là est vraiment excellent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va le retrouver au catalogue ok donc maintenant qu'on sait que c'est un isekai excès de la grosse baston c'est quoi le pitch le pitch il est assez simple on va suivre un héros que vous avez découvert là sur les différents visuels qui s'appelle Oda Nobunaga oui il s'appelle Oda Nobunaga qui vit à Tokyo donc qui va au lycée un peu comme tout le monde qui est féru d'histoire surtout et qui est vraiment fan de ses grands conquérants et de ses grands empereurs qui ont qui ont peuplé l'histoire à travers les siècles et les dans Tengen Hero Wars qui du coup va se retrouver projeté à travers une faille avec sa petite sœur sa petite sœur va se faire enlever il va vouloir la retrouver mais surtout en fait il va se retrouver au milieu de batailles hyper violente et hyper sanglante entre les plus grands empereurs de l'histoire Juge Liang, Oda Nobunaga, Leonidas, Ivan le Terrible, Jules César, Charlemagne, Francis Drake et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus tous les héros guerriers qui vont chacun composer les différentes armées de de ces différents grands empereurs tous ces personnages vont être basés du coup sur des personnages bien réels de notre histoire bien réelle tous transportés dans un univers imaginaire où on va très vite dans l'histoire découvrir une map qui est en fait façon qu'essaine ou façon risque map qui est du coup fragmenté entre les différents empereurs qui se battent bien évidemment vous vous en doutez pour gagner du terrain les uns sur les autres et être le dernier empereur survivant à la fin celui qui gagne le Tengen Hero Wars qui est une sorte de de grand championnat du plus grand empereur de tous les temps ça rappelle fortement Valkyrie Apocalypse même si Valkyrie Apocalypse on était plutôt sur des personnages imaginaires dont des personnages mythologiques ou des personnages carrément fictionnel je pense là notamment à Jack l'Eventreur là dans Tengen Hero Wars on est beaucoup plus du coup proche de la passion de notre héros donc de l'histoire de la grande histoire et ce que j'aime vraiment à l'instar de Chihuran cette fois c'est que tous les grands empereurs et surtout dans le tome 1 où on a beaucoup Oda Nobunaga et Juge Liang sont réinterprétés à l'aune de codes plutôt modernes par exemple Oda Nobunaga le vrai pas notre héros parce qu'il y a évidemment tout un jeu sur le fait que les deux partagent leur nom et leur prénom il ressemble un peu à un Yakuza et c'est chambé parce que Oda Nobunaga on le voit beaucoup chez Mangetsu il y a du Keiji il y a la jeunesse d'Oda Nobunaga l'année prochaine il y a évidemment sa présence en toile de fond dans Chihuran en tant qu'ex grand empereur du japon et là on va découvrir un autre Oda Nobunaga qui brise un peu les codes et tout spoiler c'est l'armée que notre héros va rejoindre est-ce qu'il a rejoint de Greyhoud Force ça je vous le dirai pas parce qu'il y a peut-être sûrement un twist vis-à-vis de tout ça mais voilà surtout je pense que vous l'avez découvert là avec les visuels que Jean-Victor vaumont depuis tout à l'heure c'est une série qui est extrêmement bien gratté c'est hyper beau pareil à l'instar de Valkyrie Apocalypse et Chihuran il y a ce côté plaisir coupable mais qui est pas non plus idiot du tout parce qu'en plus ça fait un peu réviser ses classiques en histoire cette fois sur Valkyrie Apocalypse c'était un peu ses classiques au niveau de la mythologie et vraiment c'est d'une efficacité folle j'hallucine que ce soit le premier manga de ses auteurs puisque c'est vraiment fait alors c'est la recette qu'aux Amix et Comix Zenon c'est clair je pense que ça sert à rien de se mentir là dessus mais surtout c'est extrêmement bien fait c'est d'une efficacité dingo c'est d'ailleurs pour ça que c'est la plus grosse nouveauté du Comix Zenon enfin du magazine après publication l'année dernière tout de suite le public a été hyper accroché par ce truc à tel point que bah évidemment la filiation Valkyrie Apocalypse est évidente 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 mais la série a vraiment son public propre et à un moment on se retrouve vraiment complètement pris dans les enjeux très risques de cet univers où on se dit mais attends mais si en fait il passe une alliance avec tel empereur peut-être que du coup ils peuvent faire ça et surtout ce qui est génial c'est comme je vous le disais il y a tout un délire un peu de technique spéciale des héros qui ont été transportés dans cet univers qui sont tous avec une sorte de tatouage une marque sur la main et tout qui leur permet d'invoquer des sortes de pouvoir et dans ces personnages spéciaux bah il y en a d'ailleurs qui sont dans Valkyrie Apocalypse mais il y a par exemple Miyamoto Musashi et plein d'autres je vais pas vous spoiler parce qu'il y a vraiment des trucs assez géniaux derrière et surtout il y a un vrai mélange du coup des genres et des armures et des cultures et tout ça et on va avoir des fois quatre héros de quatre époques différentes et de quatre continents différents qui vont devoir se mettre ensemble au service d'un gros d'un empereur qui va en gros un peu les payer pour leur service pour aller ensuite se battre sur des lignes de front et contrairement à Valkyrie Apocalypse on est vraiment dans une dynamique de duel dans un colisée avec des retournements incroyables où le moindre coup de poing peut mettre 15 pages et tout là on a aussi des affrontements d'armée façon les deux tours quoi où on a vraiment deux armées qui vont clasher à mort et ensuite on va suivre le combat à l'intérieur sur les plus grands héros qui se foutent sur la trogne et c'est super cool parce qu'en même temps il y a la vraie dynamique guerrière de plus loin dans une tente il y a Oda Nobunaga qui est en train de parlementer avec l'empereur adverse et tout et vraiment c'est d'une efficacité pure c'est du pur shonen estival donc ça arrivera sûrement dans un an dans cette période là autour de l'été 2023 on va laisser un petit peu le temps aux auteurs de publier le tome 2 puis pourquoi pas le tome 3 et ensuite on va se lancer là dedans mais voilà je suis super content pour ne rien vous cacher ça fait un petit moment que la série est signée chez mangetsu parce que dès le premier chapitre j'étais à peu près convaincu qu'il fallait y aller et puis on s'entend très très bien avec la maison d'édition qui le publie derrière et voilà je suis hyper content ça change ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'annonce d'un shonen un peu baston un peu voilà qui va qui va castagner quoi et j'espère que ça vous plaît parce que notamment juste la qualité du dessin et tout ça devrait vous convaincre que tangan hero wars c'est fait pour vous voilà pour tangan hero wars quant à moi j'ai quelques petites infos à vous donner alors je suis désolé le fait que les pleines lunes est lieu tous les 28 jours fait que les pleines lunes ont en ce moment lieu en début de mois donc on n'a pas encore reçu les sorties du mois de juillet et donc on n'a pas encore reçu the ice guy and the cool girl que j'aurais rêvé de vous présenter mais c'est là l'occasion pour moi du coup de vous parler de japan expo qui aura lieu dans un mois tout pile où the ice guy and the cool girl sera évidemment l'un des titres les plus mis en avant vous avez plein d'animation sur le stand de la glace pile et tout ça j'en passe bref il ya plein de surprises on va détailler ça d'ici à japan expo dans un mois mais surtout la très très belle annonce que je voulais vous partager c'est que yuka nagate l'autrice de butterfly beast sera parmi nous pendant toute la durée du festival c'est assez exceptionnel d'avoir une autrice japonaise sur japan cette année parce que vous le savez avec les restrictions que vide et tout ça c'est pas forcément évident donc je suis vraiment trop heureux parce qu'en plus butterfly beast a une super belle histoire chez mangetsu c'est un beau succès qui est bientôt terminé puisque le tome 4 sortira juste avant japan expo il n'y aura plus que le tome 5 du coup de butterfly beast 2 qui est la conclusion de la série qui paraît vient d'être bouclé en prod il ya quelques jours et ben voilà je suis trop content d'accueillir yuka on va passer un super moment soyez adorable avec elle s'il vous plaît donnez lui tout l'amour du monde que le public français enfin francophone en tout cas parce que j'espère qu'il y aura beaucoup de belges et de suisses et de luxembourgeois parmi nous mais voilà donnez lui tout l'amour et le respect qu'on est capable de montrer à une autrice c'est pas mal de stress pour un auteur justement de voyager dans cette période un peu incertaine de que vide et tout même si ça a tendance à être un petit peu derrière nous pour le moment mais voilà je vous fais vraiment confiance pour être gentil avec elle elle va dédicacer elle va signer elle sera disponible pour répondre à des questions et tout ça et elle est adorable croyez moi elle est super contente de venir vous rencontrer donc profitez-en prenez bien soin d'elle et puis quant à nous on se retrouve le mois prochain pour une très belle annonce et je crois d'ailleurs si je dis pas de bêtises que l'annonce le mois prochain arrive juste la veille de japan expo d'ici là prenez soin de vous on vous embrasse très fort lisez plein de mangas on vous aime ciao ciao